Bah écoute, moi ça me plaît, mais après, tu vois, moi j'ai pas... Toi, tu dois être doué en tant que médecin, tu vois. T'as pas peur de toucher des pénis, disons. Est-ce que t'as peur de toucher des pénis ? Bah non, non, mais voilà, c'est pas le truc le plus agréable, quoi, tu vois, sur le moment. Parce que les prises de sang, c'est le plus compliqué chez les hommes, tu vois, parce que... Alors je t'explique, donc comme d'habitude, il faut leur donner la petite pilule, tu vois. La pilule, c'est les ondes, t'es d'accord, là ? À partir de là, une fois que tu glisses ta main, tu prends avec ta main droite la soringue et la main gauche, tu titilles vite fait le pénis, tu vois. Tu titilles le pénis. Ouais, tu titilles, d'accord. Là, à partir de là, il y a un gros afflux sanguin. Et du coup, tu soulèves l'ébolas, hein, et puis tu piques entre l'anus et l'ébolas, tu vois. Vu qu'il y a un afflux sanguin, t'aspires tout avec la srague, hein, bien sûr. Ah, c'est ce que j'allais te dire avec la srague, d'accord. Savez-vous s'il y a un tailleur qui est disponible, là, ou un coiffeur ? Ça fait moins de 3-4 jours que je l'ai buvée. Ah, je savais manquer, hein ? Ah bah oui ! Ah bah je vois ça ! C'est bon, je suis de nouveau là. Mais ça, il manque de femmes, ici. Ah, je suis bien d'accord. Il y en a plus en plus, en ce moment. Mais il y en a quand même pas mal, monsieur. Ouais, il y en a pas mal, hein. On est quand même quelques-unes, ouais. Bon, moi, je trouve pas, moi, ils se cachent quand je lui viens. Je sais pas pourquoi. Ah. Mais non. Ah, mais c'est que vous cherchez pas les bonnes, alors. Quand je fais ça... Ah, dis. Ils viennent tous, je sais pas pourquoi. Ah bah là, oui, effectivement, tout d'un coup, il y a du monde qui arrive. Moi, je trouve pas, hein. Ça attire même les garçons, je sais pas pourquoi. Ah bah ça. Ah bah peut-être que vous êtes tirés ou... Ça doit être le bruit et la couleur, monsieur. Non, c'est votre charme. C'est votre prestance, monsieur, c'est votre charme. Tout à fait, on peut tomber facilement, vous savez, on peut changer de bord. Oh là là. On habite un petit peu plus loin que les escaliers pour monter au palais. Donc c'est pas si loin que ça. Ah bah je pense savoir où est-ce que vous êtes à peu près, je pense. Il n'y a pas de la déco à l'extérieur ? Enfin, des panneaux de couleur ? Si, si, voilà, voilà. Si, si, si. Si, c'est ça. Ah bah si, je connais alors. Bah je vous ai vu alors hier, mais je pensais que vous étiez occupé. Du coup, j'ai pas voulu vous déranger. Ah oui, j'ai entendu ça. C'est battu là, vous voyez ? Non, parce que je pense qu'il est temps que je décore un petit peu. Qu'est-ce que c'est moche ? Sauf que j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai pas eu la clé de la... C'est ça le souci quand on arrive en ville. On n'a rien. Bah c'est ça le problème. En plus, je viens tout juste d'avoir le métier d'agricultrice. Alors j'aimerais bien quand même... C'est comme là, regardez mes vêtements. Mon dieu, qu'est-ce que c'est moche. Cette couleur, marre. Oui, oui, oui. Oui, mais dès que j'ai pu, j'ai changé. Ah, vous avez bien raison. J'aurais préféré avoir la limite comme le monsieur en teinture noire, là, comme ça. C'est déjà plus joli. Ah oui, ça m'a pas dit quelque chose. Des clients. On est bientôt arrivé. Bonjour. Et on est bientôt arrivé. Ah, bonjour docteur. Bonjour. Oh, mais c'est Torto. Oui, médecin, docteur. J'aime bien Torto. Togénie. Oui, oui, oui. Alors, venez vers moi qui fais une consultation, mesdames. Ah bah oui, mais je vais venir juste après. Je sais pas si t'es là après. Oui, on se tutoie. On se fait la bise. Ouais. Allez, un petit bisou. Ah, on va dire. Calme-toi Torto, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, quand même. Pas très longtemps, dans 5 minutes. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que tu sais, c'est pour ma prise de sang. Oui, oui, c'est bien. Dans ce cas-là. J'ai vu des médicaments et tout. Dans ce cas-là, si on veut, on peut le faire. Est-ce qu'il faut que je la fasse aussi ? Ah oui, pour le faire, on est homme. Ah bah on l'a fait ensemble, à la limite. Ah bah voilà, toutes les deux. Ah bah oui, bah voilà, on va faire ça. Ah oui. Bon bah on a la prise de sang, Torto. Eh oui, on va faire un chéri, on a les autres réseaux sur le temps on dort. J'ai une part sensibilité au niveau du téton. Il faudra faire la piqûre ailleurs. Ah, c'est bien ça. Vous verrez, la taille de l'anguille, c'est pire qu'une péridure. Comment ça, la taille ? Mais... Ah bon ? Oui, mais moi, il faudra faire la piqûre ailleurs. Parce que sinon, je vais avoir mal pendant une semaine, je voudrais éviter de ne plus faire bouger. Ah bon ? Oui, oui, oui. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Je pourrais vous donner des équipes anti-douleurs après, si vous voulez. Ah oui, mais ça risque de boucher. Je passerai aussi à Torto-Génial pour ma prise de sang. Génie ! Génie ! Torto-Génial. Docteur Génie. Torto-Génial. Torto-Génial. Eh bien, il faut taper sa prise de sang, lui aussi, en même temps. Comme ça, hop, une pierre deux coups. Ah bah oui, voilà. C'est quoi, oui, non, mais je dois m'occuper de monsieur derrière avant de... Ah, mais j'ai le temps, j'ai le temps, moi. Ah, d'ailleurs, il faudra que je consulte aussi, moi. Mais c'est pas pour la prise de sang, j'ai pris le temps. Non, ça montre que c'est sa prise de sang maintenant, hein. Non, non, j'ai pris une flèche, il reçoit. Oui, j'ai entendu ça. Oui, j'ai pris de fesses dans la cuisse. Oui, voilà. Bon, on voit ça comment, euh... Mesdames, tout de suite, comme ça c'est fait, et puis on en parle plus. Bien sûr. Allez-y, madame, rentrez-vous dans la salle d'auscultation. Je vais vous demander de patienter, du coup, monsieur et dame, dans la salle d'attente qui est ici même. Bien sûr. D'accord, merci. Dis donc, ah oui. Alors, ouais, 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 là c'est privé. Oui, comme je te disais, on est complètement... Ah oui, bah ça c'est bien ça. Du coup, alors, euh, je vais vous donner déjà vos médicaments. Ah oui, ça serait bien ça. Ah oui, ça serait bien ça. Oui, hier soir j'ai pris une flèche, du coup. Putain, mais... On a la cuisse gauche, droite. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'sais pas. Un petit zéro pour l'avant. Vous les prends maintenant, je prends les deux ? Et j'ai pris une flèche. Une seule, une seule, ouais. J'ai... Une seule ? Ok, je prends ça maintenant. Ouais, ouais, ouais. Il faut que je consulte, voir si tu m'as blessé. Et là, t'es dans le frigo, hein, parce que, oui, ça se périmait assez vite. Mais là, ça a bien fait mal, hein. D'accord, bah je vais faire ça alors. Ça t'embête pas que je te tue toi, attends ? Tu me dis sinon, je te vois. Non, non, non. C'est comment ton petit nom, déjà ? Lindori. Ah, Lindori. Bon, Lindori, je vais te demander d'enlever tes vêtements. La cousine pas trop... Ah, tu veux que j'enlève carrément ? On va éviter d'en parler. Enfin, le haut, quoi. Oui, oui, oui. Dans tout. Si je passe entre deux. Ouais, mais la prise de sang, tu me la fais dans le bras, non ? Non, 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 non. Ah non, non, non. C'est dans le téton. Ouais. Tu m'attends ? Comment ça, c'est dans le téton ? Je vais te demander de venir ici, là, là où je suis, là. Et tu me regardes. Oh, dis-donc, t'es bien tatoué, toi. Ah ouais. T'as vu ça, regarde ? Attends, 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 je me retourne, regarde, regarde. Contre le mur. Ah ouais, dis-donc. Oh non, 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 non. Ah ouais, hein. Si j'enlève, ils sont chouettins. Ah ouais, ouais, ouais. Comme ça, si t'as le bras cassé, au moins, je pourrais le voir tout de suite. Ah bah là, au moins, tu vas le voir direct. Donc, tu veux que je me mette contre le mur, là, comme ça, face à toi ? Dormir, voilà. C'est normal. C'est pour la fiche médicale, hein, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est pour la fiche médicale, ça ? Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Ok, j'aimerais avoir le même jour. Tu peux t'installer sur la nuit ? Vas-y. Bah écoutez, oui, je verrai si effectivement c'est possible. Alors, je vais te donner deux petits médicaments. Bonjour, merci. Histoire de t'endormir... Oh merde, si, j'en ai là. De... Voilà. Il faut que... T'anesthésier pour la fiche de sang. Ah, tu veux... Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est pour pas que je tombe. Parce que moi, tu sais, ça me fait peur, les aiguilles, hein. Oh, t'inquiète pas. Et du coup, je suis obligé de planter l'aiguille au milieu du téton, tu vois. Et c'est là, il y a un afflux de sang, hein, du coup. Et puis là, je peux pomper facilement. Comment ? Ouais. Oh non, mais là, si tu pompes trop, ça va me faire mal, là, Torto, hein. Bah non, t'inquiète pas. C'est pour ça que je te donne et que je t'anesthésie, hein. Monte sur le lit, hein, tu vas tomber, hein, sinon. Voilà. Moi, je l'ai bien médicament, non ? Prends et tu t'arrives. Ouais. Faut pas que tu tombes sur le... sur le... la barricane, là. Ça serait dommage. Allez. Ouais. On va tomber le médicament, enfin, c'est fait. Et je vais faire une prise de sang vite fait bien fait. Ah ouais, j'ai un peu la tête qui tourne et tout. Ouais, ouais, c'est normal. Ça shoot un peu ton truc, là, non ? Bah non, t'inquiète pas. Je me demande ce qu'il faut. Hop là. Alors, du coup, je prends... Une prise de sang, c'est un peu long. Je pince bien fort en téton. Pour... Pour... Mais ça, il doit faire un peu de... Hop là. Une prise de sang. Faut que j'en fasse deux. Ouais, mais... Faut qu'il endorme avant de faire la prise de sang. Hop là. Ouais, il a fait pareil, donc, c'est pour ça. Hop là. Voilà. Tu vas travailler bien gentiment. Ça... Ouais. Eh, du coup... J'aime les poches de sang bien au frigo. Il va falloir que je fasse une analyse, là, aussi, voilà. Bon, on va attendre. Ça sera mal gentiment. Ça va, on va avec deux hommes. Oh là. T'en est tombé, Némi. J'ai... J'ai pas vu son assistant. Oh là là, bah t'as passé un peu trop fort. Tu peux te lever, tu peux te lever. Oh là, non, non. Je pense pas. Tu peux me rabier ? Je peux me rabier ? Je peux me rabier ? Je peux me rabier ? Non, 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 non. Attends. Je pense pas que c'était un cueillou, c'est à l'extérieur, je crois. Ah... Je pense qu'il est tout seul. Bah écoute... T'en, 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 déjà, ça va un peu mieux ou pas du tout ? Si, ça va un petit peu mieux, mais je pense que j'ai trouvé le souci, du coup. En fait, vu que j'utilise trop mes cordes vocales, en fait, ça surchauffe au bout d'un moment, si tu veux. Puis ça y est, je pars en bégaiement, quoi. Et voilà. Encore une femme qui parle trop. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, Torto ? Moi, c'est dans mes gènes. Non, je parle, je parle, je parle, hein. Euh, oui, 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 moi, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, sinon, comment ça va ? Bien, tout, la santé ? T'as rien de... Non ? Bah non, euh, ça va, ça va, mais bon, avec l'agriculture, je vais pas te mentir, je commence un peu à avoir mal au bas du dos, quand même, hein. Bah c'est vrai. Et ton petit copain, il peut te masser, du coup ? Et ton petit copain, il peut te masser, du coup ? Hein, ton petit copain, il peut te masser, du coup ? Bah non, j'ai pas de... là, j'ai pas de petit copain, là. T'as pas de copain ? Oh ! Bah non, j'ai pas de copain, Torto. Faudra qu'on aille boire un petit coup, on ne sait qu'un tourner, là, là. Ah bah si tu veux, avec plaisir, avec toi, c'est toujours du plaisir, Torto, hein. Oui, t'inquiète, avec moi, c'est toujours du plaisir. Ça, il n'y a pas à dire. Ouais, ouais, ouais. Bah ça me fait mal au cœur de te dire ça, mais, oui, tant mieux. Oh mais tu sais, je commence à avoir un petit peu froid, Torto, hein. Tu dois en mettre une cheminée, quand même, dans ton cabinet, hein. Oh, ça serait pas bête, avec la petite fourrure, ici. Tu sais, là, avec la petite fourrure, tu vois, là, ici, tu mets une petite cheminée, là. Avec la petite peau, là, tu vois, c'est cosy, c'est sympa. Ah oui, oui, c'est pas bête, hein. Comme ça, il y a moyen de se réchauffer, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est horrible, ce qu'il se passe. Bon, rassurcieux. Ah si, attends. J'en ai un peu, un peu... Oui. Ah bah vas-y, regarde. N'hésite pas. Tu me dis si tu veux que je me retourne, hein. Ouais, 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 retourne-toi. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Oh, dis-donc. Oh, dis-donc, dis-donc. Ouais, 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 ouais. T'as vu, il est sympa, hein. T'as vu, ça descend jusqu'au bas des fesses, t'as vu ? C'est dit qui t'a fait ça, là. C'est Jaquille. Ah oui. Oh, dis-donc. Et ton métier, ça va ? Ça te plaît ou tu veux changer de métier ? Parce que moi, je cherche peut-être une infirmière. Ah ouais, tu cherches une infirmière ? Ouais, pour la former pour un docteur, hein, tu sais. Bah écoute, moi, ça me plaît, mais après, tu vois, moi, j'ai pas... Toi, tu dois être doué en tant que médecin, tu vois. T'as pas peur de toucher des pénis, dis-donc. Est-ce que t'as peur de toucher des pénis ? Bah... Non, non, mais voilà, c'est pas le truc le plus agréable, quoi, tu vois, sur le moment. Parce que, hein, les prises de sang, c'est plus compliqué chez les hommes, tu vois, parce que... Alors, je t'explique, hein. Donc, comme d'habitude, hein, il faut leur donner la petite pilule, tu vois. La pilule, ça les en dents. T'es d'accord, là ? À partir de là, une fois que tu glisses ta main, tu prends avec ta main droite la seringue et la main gauche, tu titilles vite fait le pénis, tu vois. Tu titilles le pénis. Ouais, tu titilles, d'accord. Là, à partir de là, il y a un gros afflux sanguin. Et, du coup, tu soulèves les bolasses, hein, et puis tu piques entre l'anus et les bolasses, tu vois. Vu qu'il y a un afflux sanguin, t'aspires tout, avec la seringue, hein, bien sûr. Ah, c'est ce que j'allais te dire, avec la seringue, on est d'accord. Oui, 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 t'aspires tout, et là, voilà, tu fais les prises de sang comme ça chez les mâles, ouais. Ah ouais, mais vu qu'ils sont endormis, t'es sûr que ça marche, le fonctionnement de l'afflux sanguin ? Oh, je t'inspire que ça marche, hein, ah oui, oui, oui. À tous les coups, ouais. Ah ouais, bah écoute, il faudrait essayer pour voir, hein, mais bon... Bah j'ai essayé, j'ai fait comme ça tout le temps. Bah oui, oui, oui. C'est pour ça, euh, euh, un jour, je peux te prendre en stage, hein, de ces soirs, et puis, euh, bon... Ouais, tu peux faire ça. Ah ouais, puis qu'on ouest, ouais, comme ça je pourrais essayer, comme tu dis, et puis normalement, bon, je devrais avoir le coup de main, hein. Et puis je pourrais te donner ton petit brevet de médecin, euh, enfin... De petit médecin, parce qu'il y a tellement de choses, oui, voilà. Et en cas d'absence où je suis plus là ou pas là, c'est pas ce qui peut m'arriver, hein, on sait pas. Ah ouais, tu pourras prendre un stage. Il faudrait un docteur, hein, quand même, dans cette ville. Dans ta ville, il y a toujours de l'attente dans ma salle d'attente, hein, ça... Bah c'est vrai qu'il y a toujours du monde qui te cherche à chaque fois, c'est vrai, hein. Ah ouais, 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 c'est sûr. Ouais, ouais. Ah, tu regardes du coup mes tatouages, ta vue, ils sont bons, hein. Oui, c'est ça, je regarde encore des tatouages, ouais. Bon, mais c'est pas le tout, mais je crois qu'il y a du monde qui attend, mais malheureusement... J'vais pas dire ça, j'aime pas, mais, ouais, voilà, je vais te demander de te ramener. Voilà, je te fais un certificat médical pour demain, hein. Par la suite, ça marche, pas de soucis, Tortho, t'inquiète pas. Oublie pas de mettre au frais ton médicament pour la gorge, hein, sinon il va se périmer. Oui, promis. Je fais ça. Allez, à plus tard. À plus tard, à plus tard. Euh, madame, j'ai d'amour. Oui. Ouais, j'vous en prie, j'vous en prie. J'vous en prie, j'vous en prie. J'vous en prie. J'vous en prie. J'vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada